Bonjour, je m'appelle Christophe Peniez. Je vais vous présenter une nouvelle méthode de vente qui permettra à vos clients de mieux choisir leur parfum. Cette méthode s'appelle Color My Perfume. Tout d'abord, on va décliner les différentes familles de fragrances. Alors, au niveau des familles, nous avons bien sûr la famille florale, la famille agrume, la famille orientale, la famille boisée, la famille chyprée et bien sûr les derniers des fruitées. Pour cela, nous avons refait notre kit, justement, avec ces différentes familles. Donc, d'un côté, les parfums au niveau des femmes et de l'autre côté, bien sûr, les parfums pour les hommes. Comment on va avancer et comment choisir et aider notre client ? En fin de compte, nous avons une plaquette sur laquelle, justement, chaque couleur représente chaque famille, un côté femme, un côté homme. Chaque numéro correspond, bien sûr, à un parfum. Donc, le numéro choisi est celui qui sera pas le plus fruité ou pas le moins fruité, mais au milieu de gamme. Nous allons voler, donc, à notre cliente pour aider à choisir une feuille. Sachant que sur cette feuille, donc, va reprendre, bien sûr, toutes les familles. Et dans un premier temps, elle va sentir les différentes languettes de test. Elle nous donnera une note de 1 à 10, sachant que la note 10 sera bien sûr la meilleure note. Et la note 1, la note qu'elle préférera le moins. Voici la première languette. Alors, pour aider aussi votre cliente à se diriger dans la famille qu'elle va choisir, s'il y a un parfum qui sent trop, vous pouvez lui donner aussi une capsule de café ou faire sentir du café ou un sachet de thé qui lui permettra de revoir un petit peu son nez et qu'elle puisse repartir sous de nouvelles senteurs. Ne pas, justement, mélanger tous les parfums. Voilà, donc là, je continue à lui donner une par une les languettes et petit à petit, elle met une note. Donc là, nous sommes maintenant sur les orientales florales. Voilà. Là, nous sommes maintenant sur les orientales boisées. Donc vous voyez, voilà, que la cliente, c'est assez rapide quand même pour sentir, parce que soit elle aime, soit elle n'aime pas. Donc elle continue à mettre des notes sur ce qu'elle aime, ou ce qu'elle n'aime pas, bien sûr. Donc ce qui va nous permettre d'orienter la cliente justement vers la famille de fragrances qu'elle préfère. Et voici donc la dernière languette. Donc nous avons fini. La cliente a choisi ses tests. Donc si on regarde la feuille maintenant, voilà, dans le tableau, elle nous a bien mis une note. La famille en fin de compte qu'elle préfère est la famille donc orientale boisée, puisque donc sur 10, nous avons une note de 9, sachant qu'elle aime aussi tout ce qui est orientale florale. Donc on est vraiment dans la famille plus orientale, ce qu'elle aime. Maintenant, comment on va définir le parfum pour lui choisir ? On va utiliser sa main. Donc on va utiliser le bout de la main, soit donc les zones qui sont le moins frottées, c'est-à-dire le bout des doigts, ou le dessus des doigts. On va lui mettre donc, par rapport maintenant à notre kit, puisqu'on est donc sur la famille orange, donc on a différents parfums maintenant. Je vais donc lui appliquer sur le bout de ses doigts, chaque fragrance qui va lui permettre de choisir le parfum qu'elle aime. Nous commençons donc par son pouce. Alors sur le pouce, on va bien sûr remettre la première fragrance qu'elle a essayé, c'est-à-dire donc le numéro 173, puisque celui-ci, elle l'aime déjà. Donc on va continuer à lui remettre. Donc là, sur le bout du pouce, voilà, je lui remets. Donc là, la cliente ne va pas s'en tirer tout de suite, elle va simplement noter le numéro, donc sur ce pouce, le 173. Maintenant, sur l'index. Donc le numéro 177. Sur le majeur, le 24. L'annulaire, le 32. Et sur le petit doigt, donc là, le 142, sachant donc qu'on va mettre une sixième fragrance dans le creux du poignet. Et dans le creux du poignet, le 162. Voilà. Donc une fois qu'on a tout vaporisé, la cliente va donc sentir un par un les différentes familles qu'on lui a mis, et noter de 1 à 5. Donc, bien sûr, 5 étant la meilleure note, le parfum qu'elle préfère. Donc, à ce niveau-là, nous avons donc différentes notes, puisque donc le parfum préféré est le 32, qui prend une note de 5, et le 173, qui prend une note de 4. Donc on a ces deux parfums, où la cliente les aime. Tout simplement, maintenant, nous allons lui montrer le catalogue. Donc, à la fin de votre catalogue, parfum, vous avez donc toutes les familles de fragrances. Il suffit simplement d'aller chercher le numéro du parfum. C'est-à-dire, par exemple, le 32. Donc le 32, on est donc sur un type fraîche, au niveau des essences, et donc sur la page 42. Nous sommes donc sur un parfum classique. Là, il suffit simplement, avant d'ouvrir le catalogue à la bonne page, de demander à la cliente combien elle achète son parfum en parfumerie. La cliente, généralement, va vous répondre 60, 70, 80 euros. Là, c'est sûr qu'en lui ouvrant le catalogue, elle voit la bouteille, le prix de la bouteille à 18 euros, donc ce qui est beaucoup moins cher que ce qu'elle achète en boutique, et en plus, un parfum qu'elle aime, puisqu'elle l'a choisi elle-même. Soit aussi, on peut donc regarder après le 173 qu'elle a choisi. Le 173. Pareil, on est sur la page 42, donc on est aussi sur un parfum classique. Maintenant, vous pouvez aussi très bien tomber sur des bouteilles, beaucoup sur la collection luxe, donc des bouteilles plus originales. La cliente, bien sûr, va aimer nos bouteilles. Voilà aujourd'hui, quelle nouvelle méthode, plus simple, pour avancer dans vos ventes. Bonne continuation. Merci, au revoir.